Re-youtube ! C'est reparti et cette fois-ci j'ai mon goûter donc on va pouvoir faire durer encore et encore. Parce que ça y est j'ai la bouffe. Quoi de plus important ? Recherche un femme inconnue. Qui était-elle ? C'est vrai ça ? C'est qui était-elle ? Qui était-elle ? Hop mais on va pas faire ça ! On va pas faire ça, on va faire ça. On va pouvoir retrouver Erend. Ah ! Il est par où ? Il est par là. Achète ce dont tu as besoin. D'accord. De quoi tu voulais parler ? Tu es une étrangère. C'est très bien. Mais une aura... C'est embêtant. Est-ce que tu crains les ruines des anciens comme ceux de ta tribu ? Non. Non. Mais elles peuvent être dangereuses. Alors tu as peut-être vu ce que je recherche. Dans tes voyages... Les mugs. Lui il veut des mugs. Il s'agit de simples cylindres creux avec des poignées en croissant sur les côtés. Si tu m'apportes 4 de ces réceptacles, je te donnerais volontiers ce que j'ai en échange. Alors tu t'intéresses aux anciens ? C'est bien plus que ça. J'étudie tous les artefacts anciens que j'arrive à dénicher. Mais des années de recherche m'ont rendu trop faible pour quitter mon bureau. A vrai dire, je ne supporte même plus le soleil. Tu es comme moi ? Je ne sais pas comment faire pour trouver une compagne. Ma famille me réclame un héritier. Ce sera sans moi. Oh non, 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 non. Ce n'est pas ça. En fait, mon père a déjà choisi qu'il voudrait que j'épouse. Mais elle ne m'intéresse pas. J'aurais aimé avoir un frère pour lui confier ce fardeau. Je préférerais rester seule avec mes chers réceptacles. À quoi pouvaient bien servir ces réceptacles ? Je suis convaincue qu'ils étaient utilisés une fois combinés entre eux. Certains pensent qu'ils servaient à la cérémonie du thé. D'autres estiment qu'ils contenaient sans doute des essences et des huiles sacrées. Mais, personnellement, je crois plutôt qu'ils servaient pour le rasage protocolaire de la barbe. Un pour l'eau, un pour la... Mais non, c'est des mugs ! Chaque fluide dans son réceptacle. Puis, appliqués solennellement à chaque étape du rite. Ça devait être... fascinant. Mais non. Mais lequel servait à quel produit ? Il faut que je sache, je dois poursuivre la recherche. Non, c'était des mugs. Je ne crois pas qu'ils servaient simplement pour boire. Elle n'est pas con. Dans des objets de terre si finement ornés ? Ne sois pas ridicule. Merde ! Non, c'est juste des mugs ? Oui, oui, faisons vite. J'ai beaucoup de travail. Ok, donc il faut trouver ceux qui sont associés pour... D'accord, ça marche. Ça marche, ça marche. Je te laisse reprendre l'achat. Oui, tu sembles compétente. Ça va aller. Approche, je te prie. C'est rigolo. C'est une bonne vanne. Ça, c'est une bonne vanne. Le fait de dire, bah voilà... Il y a des mugs avec plein de dessins dessus. Ça ne peut pas être pour rien. Ça ne peut pas être juste pour boire de l'eau. Ou pour boire du thé. Ça serait quand même mon tough. Bonjour Aloy. On m'appelle Marad l'irréprochable. Viens avec moi. Ton expertise est requise de toute urgence. Qu'est-ce que ça veut dire ? Où est Eren ? À l'intérieur, avec le Roi Soleil. Là où nous devons nous rendre sans plus tarder. Il y a une bonne tête lui. Moi si tu veux bien. Tous ces gens sont ici pour voir le Roi Soleil ? Oui, et tous sont venus lui demander un service. C'est ennuyeux mais c'est la politique. Le Roi Soleil a hâte de te rencontrer. Toi, la dresseuse de machine, le regard à serrer. Tout cela est intriguant. Je ne suis pas là pour vous intriguer. Trop tard. Les océras m'avaient déjà leur traitement de faveur. Et maintenant, les étrangers de l'Est se trouvent bien intéressés, le Roi Soleil. Je me fais dépasser par une étrangère ? Inacceptable. Je suis là depuis deux ans, et cette Nora passe devant tout le monde. Ah, le jeu est de gauche. Putain. Le plus important, c'est à qui il ne ressemble pas. Son père. Je pense que tu le verras comme un homme raisonnable. A l'œil d'Enora. Celle qui peut voir l'invisible. Bienvenue. Il semblerait que tu m'aies rendu à un grand service. Erend, dis-lui ce que tu sais. J'ai vu la tombe d'Ersa. Tu avais raison. Le corps n'a pas sa cicatrice sous le genou. Je l'avais blessée quand on était petits. Une vague histoire d'épée. Une vague histoire de merde. Si le corps n'est pas celui d'Ersa, nous devons supposer qu'elle est en vie. Et en aucun cas, je ne l'abandonnerai. Tout ce qu'on sait, c'est qu'elle a été emmenée. On ignore par qui. Je peux vous aiguiller. Ersa a un ennemi parmi les Océrams. Un guerrier nommé Derval. Impossible. Tous les clans de la requête sont à ses trousses depuis la libération. Il est forcément mort. Aucun autre Océram n'est assez rusé pour attirer Ersa dans un piège. J'ai des raisons de croire qu'il rôde aux alentours de la frontière. J'ai déjà envoyé un agent fouiller la zone. Il attendra nos ordres sur la place du marché du Belvédère. Les Océrams considèreraient comme un affront l'envoi de troupes vers la frontière. Mais je peux envoyer des hommes de l'avant-garde. Et peut-être une Nora particulièrement douée aussi ? Erend, Marad, laissez-moi parler avec elle en privé. Il est beau son petit soleil autour de la tête là ? J'ai honte de te solliciter après tout ce que tu as fait. Mais ceci a une importance capitale pour moi. Oh la la. Ouais, j'allais le dire. J'allais le dire. Lui, lui, lui il a pécho Ersa. J'ai l'impression que vous tenez beaucoup à Ersa. Sans l'aide de l'avant-garde Océram, je n'aurais jamais pu libérer Meridian et mettre fin au règne sanglant de mon père. Depuis, il s'est avéré difficile de maintenir la paix entre nos tribus. Mais Ersa a le don de faire entendre raison à son peuple. Tu comprends, j'ai besoin d'elle à mes côtés. Et vite. Qui est Derval, au juste ? Pour comprendre Derval, tu dois d'abord comprendre mon père. Il était persuadé d'être un dieu soleil. Son esprit était brisé. Il pensait que les sacrifices humains résoudraient tout, en fait. Alors il faisait enlever ses victimes dans d'autres tribus. En particulier les Océrams. Erval a riposté. Il a fabriqué des armes puissantes et a rallié son peuple. Mon père a réagi avec une cruauté inimaginable. Il a enlevé la femme de Derval et sa fille et les a sacrifiées dans la fosse. Mais pourquoi Derval se donnerait autant de mal pour enlever Ersa ? Il pense qu'elle l'a trahi. Elle a combattu à ses côtés jusqu'à ce qu'elle réalise qu'il comptait raser Meridian et massacrer ses habitants. C'est l'heure du goûter hein. Ensemble nous l'avons arrêté. Et nous avons repris la ville de mon père. Berval a passé toute sa vie à tenter de se venger depuis. Ciblant notamment les Océrams qui nous ont aidé. Il s'est fait tant d'ennemis puissants. Je ne pensais pas le revoir. J'avais tort. J'aimerais vous poser une question sur l'hélium et sa politique. Je t'en prie. On dit que vous êtes un dieu soleil qui a tué son propre père pour rétablir l'harmonie entre les tribus. C'est la vérité ? Pourquoi il y a la trompette derrière ? On dit que tu peux voir l'invisible, fendre une flèche à 50 pas et apprivoiser les machines d'un regard. Où est la vérité dans tout cela ? On n'en est pas si loin que ça. C'est vrai. J'aimerais rétablir l'harmonie entre les tribus. Mais tu as vu de combien de courtisans je dois m'occuper avant ? Un jour peut-être. C'est une belle demeure que vous avez. Vous pouvez presque apercevoir le peuple sous la Messa. Tu n'approuves pas ? Boum ! Bien, je vais te dire un secret. Moi non plus. Mais il faut être patient. Le changement ne se fera pas en un lever de soleil. Mais arrivera-t-il un jour, si les hommes vivent dans des palais ? Peut-être. Un jour. Si des gens comme toi m'aident à le mettre en place. Votre politique a l'air très compliquée. Les océrams sont des amis mais aussi des ennemis. Je n'aurais jamais pu libérer Méridien sans l'aide précieuse d'Hersa et de ses corsaires océrams. Nombreux sont restés ici. On nous l'avait dit, ouais. Les gens océrams de la requête se sont montrés extrêmement jaloux de leur réussite. Tout comme certains nobles Karja. C'est une situation instable. Notamment en raison des enlèvements qu'organisait mon père chez les océrams. Ersa maintient la paix. Man promet un avenir avantageux pour tous. Mais certains, comme Derval, n'abandonneront jamais leur rancœur. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur les Karja de l'Ombre ? Quel est leur lien avec Ersa ? Les Karja de l'Ombre sont des fidèles du régime de mon père. Ils détiennent la forteresse de Brunant à l'ouest. Comme lui, ils ne cherchent que la domination. Ils veulent obtenir la puissance du soleil en versant le sang en son nom. Depuis qu'Ersa m'a aidé à leur reprendre cette cité, ils font de parfaits boucs émissaires. Derval le savait, bien sûr. Il a tout planifié. Je dois continuer. Je sais. Bon. On dit qu'un roi ne supplie jamais. Mais je t'en prie. Aide-moi à retrouver Ersa. Qui dit ça ? Marade au moins. N'hésite pas à lui poser tes questions à lui ou à Erend. Oh. On est déjà dans la gare sous le règne de Roi Perriant. On est bien loin de cette époque. Alors, puis-je me rendre utile ? Il me dit vraiment quelque chose lui. Et tant que tu sers de conseiller au Roi Soleil, mais quel est ton rôle au juste ? Je fais ce qui est nécessaire, bien sûr. Tu es toujours aussi mystérieux ? Cela dépend. Ah c'est un normand ? C'est un normand le mec ? Tu as raison au sujet d'Avad. Il a l'air... ...sincère. Il est le Roi Soleil. Je le sers du mieux possible. Qu'aurais-je pu dire d'autre ? Hmm... Tu servais le précédent du mieux possible aussi ? Eh bien, je l'ai servi... ...à ses ennemis. C'était le mieux à faire... ...pour les lions. Qu'est-ce que tu as fait ? Rien qu'on pourrait me reprocher. Oh le mec. J'ai l'impression que tu es un espion. Il y a de nombreuses voies utiles dans les lions et au delà. J'ai ma pensée que je sais les écouter. Pourquoi est-ce qu'on t'appelle Marad l'irréprochable ? Cela dépend de qui est-ce on ? Et de ce qu'ils aimeraient pouvoir me reprocher. C'est fatigant de parler de toi. Génial. Il est bien lui. C'est sûr que c'est Derval qui a attaqué Ersa. Je n'utilise pas les mots sûrs ou certains. Je préfère possible ou probable. Combien de ces rames sont assez rusées pour ce piège ? Combien sont capables de créer cet âme ? Combien haïssent Ersa ? Plus d'un ? Peu probable. Derval ? C'est possible. Même si on pense qu'il est mort. Voilà probablement une raison de plus de se méfier de certains mots. Il est sage lui hein. Je dois y aller. Alors vas-y. Bon. Je pensais qu'Ersa était morte. Et je pensais que Derval était mort. Faut croire que la mort c'est subjectif. Ou alors je suis stupide. Enfin bref. L'important c'est qu'il est temps d'aller trouver ma sœur. Et de me venger. Pourvu que l'homme de Marad nous donne une piste. Ersa t'a déjà dit quelque chose au sujet de Derval ? On a été sous ses ordres pendant un temps. Si on veut. On l'a aidé à lever une armée pour tuer le Roi Soleil des Ments. Mais il a commencé à faire des avances à Ersa. Evidemment elle était pas intéressée mais il la lâchait pas. Sans parler du fait qu'on avait compris qu'il voulait tuer tous les Karjas. Pas seulement les rebelles. Pour faire court. C'est qu'une grosse buse lèche-brouteur. Lèche-brouteur. Ah tiens. Tiens. Plutôt que de fils de frotteur. Est-ce qu'on utiliserait pas lèche-brouteur maintenant comme... Insult. Ouais. Ils s'entendent bien. On raconte même qu'il fricote. Mais ça j'y crois pas. Il est trop maigrichon. Ok j'ai des images horribles qui me viennent et... Bon on va s'occuper de la trouver et... Et on va botter les miches de Derval. Je dois y aller. Je compte sur toi à Belvédère. Ok. Versa a besoin de nous. Nice. Bon les quêtes. C'est où Belvédère ? C'est loin Belvédère je crois non ? Je suis déjà allé en plus ouais. Ah bah oui Belvédère c'est là où il y avait les Piu Piu. J'ai anéanti tous les Piu Piu à Belvédère c'est vrai. Qu'est-ce qu'on a de plus près ? Les Banouk. Aïe il y a les Banouk et les Banouk. Les Banouk. A bais c'est là où je vais aller ? C'est quoi des hautes pattes, les étincelles, oh c'était chiant là, oui c'est vrai, et là je me rappelle c'était chiant. Tiens il y a une fleur de métal dans le coin là, j'avais pas été la chercher, rigolo, ouais non le coin était relou. On va se mettre à côté des galoppers, j'espère qu'il n'a pas trop collé à notre cul, et qu'on va pas se faire défoncer direct en arrivant quoi. Où s'est passé ? Je mangerai ça plus tard. Arrête de poisson ! Arrête de poisson ! Ça m'aide pas ? Raton ? Non c'est des écailles de poissons qu'il me faut maintenant. Par où ? Tout droit ? Tout droit. Oh y'a plein de fleurs pour me soigner en face là. En plus y'a des bâtons. On y'a des bâtons. On y'a des bâtons. y'a des bâtons. C'est bon ? On y'a des bâtons. Je la préparerai plus tard. Ok je peux continuer par là. Ah je crois quand j'étais venu il faisait nuit. Il est où ? Il est là. 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 Alors qu'est-ce qu'on cherche ? Il est là. Il est là. Il est là. Il y a un peu un temps de merde aussi. Sous-titrage ST' 501 Ok, il y a du piétineur là-bas. Bah oui. Yes ! Non, je suis content que tu sois là. On y arrive là. Ils sont retenus près d'ici ? Oui, dans la ferme derrière ces rochers. Suis-moi. C'est là, le bâtiment sous l'épreuve. Allez, vas-y doucement ! Ne pensons pas aux précédents occupants. Trop tard. C'est horrible. Me retrouver aussi près d'eux. Et pourtant, on va les sauver. Combien de soldats de l'Eclipse ? De ce que j'ai vu, un bon paquet. Avec armes et armures. Ah ! Des archers sur les saillies. Mais pas d'espace pour leurs démons-machines. Ah, on a peut-être de la chance du coup de pas... Tu as bien observé ? Quel est le meilleur accès ? On aura peut-être pas de... Si j'étais loué en matière de stratégie, tu crois vraiment qu'on serait là en ce moment ? C'est pas faux. On charge la porte principale, à la Océram. Ou bien par les côtés, ou alors par la saillie. Peut-être que tu pourrais passer par les toits. Mais pas moi, je suis beaucoup trop lourd. Tu veux que j'y aille seule ? Tu en serais bien capable. Mais avec l'Eclipse, il faut toujours s'attendre à un coup bas. Alors je préfère surveiller tes arrières. Non. Attends ici. Sois prêt à me suivre dès la fin du combat. Pour ça, je serais prêt. Ça sent le plan foireux s'il vient, il va mourir tout ça, je vais regretter, je vais dire non. Pourquoi lui ? Pourquoi moi commandant Cousteau ? Vaut mieux qu'il m'attende. On peut le voir d'ici celui qui est là-bas là ? On peut le voir d'ici celui qui est là-bas là ? On peut le voir d'ici celui qui est là-bas. Bah non ! Il n'y a plus la poussière ! Je ne suis pas là. Putio. C'est parti. Non, 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 non. C'est forcément là que se trouve la famille Dolin. Bon évidemment on voit y en avoir d'autres qu'on va sortir mais... Ah désolé petit cochon. Encore un cochon invincible. Et bah voilà. Petit lapin. Allez, allez. Oh du boucan euh... Qui es-tu ? N'ayez pas peur, je vais vous sortir de là. Je n'avais pas perdu espoir, mais il commençait à s'émousser. On peut sortir sans risque ? L'éclipse est neutralisée. Nous sommes sauvés. Je voulais qu'on s'échappe. J'ai tout envisagé. Mais ça aurait mis mon fils en danger. Tu as survécu, tu l'as protégé. Je vais prendre ça, est-ce que ça pue traquenard ? Elle est où sa meuf ? Elle est en haut ? Eh le gamin est plus anti-jean que sa mère. Le gamin qu'est-ce qu'il fout ? Ah c'est bon. Un paquet ouais. Non, non, t'es un boulet. Je ne suis peut-être pas grand chose, mais je te le dois. Non, t'es un boulet. Olin, oublie tes dettes. Tu ne m'es plus redevable. Va avec ta famille. Montre-leur, l'homme que tu es. Adieu, Aloy. Ta mère. J'espère que tu la trouveras. Ta mère ? Comment ça ta mère ? Comment ça il m'a dit ta mère lui ? Bah dis donc, il me parle mal ? Ah comment je me fais mal parler quoi ? Je suis choqué. Alors, ça c'est fait. Les banouks, les banouks, les banouks. Est-ce que ça ne serait pas le moment d'aller aux banouks ? Il y a tellement de trucs ici. En plus, c'est la zone du début ça. Bah oui, ça c'est la zone du début, oui. Euh non. Non, c'était ça la zone. Oui, Soif du démon, c'était là. Mais non, c'était ça la zone du début. Ah mais il y a tellement de tasses. Il y a des tasses, il y a des projos, il y a des fleurs de métal. Il y a tout. Il y a les statuettes banouks. Il y a tout ici. Euh, du coup, qu'est-ce qu'on fait quoi ? Est-ce qu'on se met là ? Puis après on remonte. Quoi ça ? Ah et ça, ça doit être le DLC ça du coup. Est-ce qu'on se met pas des petits trucs entre-temps ? Il y a des gallopers et crasheurs bouts resoufflés. Mais j'ai euh... J'ai ça, j'ai euh... Ouais, il y a pas... Là, il y a plein de trucs autour. Allez, on va y aller, on va voir ce que ça va donner. Si ça se trouve, je vais me faire défoncer direct. Est-ce qu'on a peur ? Non. Non. Moui moui discreto, ne t'inquiète pas. Discret c'est mon deuxième prénom. C'est faux hein, mon deuxième prénom c'est Roger. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors... Est-ce que notre projo il serait pas dans le coin ? Je saurais quoi en faire. Quoi ? Ça fait plic-ploc, pourquoi ? Ouais mais on peut aller que là... Comment on peut grimper ? Comment on peut grimper et est-ce qu'on peut grimper ? J'ai pas l'impression. Ah 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 ! Comment on y va là ? Comment on y va là ? Ah par là ! Voilà. Allez ça va sûrement être là-haut. Le petit jeu qui rame. C'est là. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Le bureau de Roya a été au dernier étage. Si Metalurgique avait une politique sur les romances de bureau, il l'a probablement écrit. Ok. Ok. Donc ça c'est fait. Ensuite. Ok. Ça c'est le terrain de chasse. Est-ce que... On se trouve... Coucou Bibi ! Comment tu vas ? ... On se trouve, on se trouve. On se trouve. ... 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 A cet étage il n'y a pas l'air d'avoir grand-chose hein. Non mais j'ai dit que les ratons c'était bon. Je continuerai à essayer de récupérer des ressources dessus. Ouais j'avais ajouté un peu d'encre, pinceau, papier et crayon dans le colis de la 3080 Ti. Je pense que ça lui a fait plaisir parce qu'il écrit pas mal. J'ai trouvé un stylo plume et un jouet carnet pour le colis de la 1900. J'y garde. Putain c'est Batman quoi. Ah bah désolé les gars mais j'suis pas un pour vous. Ah la bleue a la fleur. C'est bien ce que je semblais, ce qu'il me semblait. C'est pour ça qu'elle était grisée en fait. C'est pour ça que c'était grisée. C'est pour ça qu'il me semblait. Ah. Putain ils sont en train de mourir les gars. Sinon j'ai une otite infectée depuis quelques jours en me mettant antibiotiques depuis hier. Ça me semble un peu mieux. Ah merde. J'ai jamais eu d'otite. Mais a priori oui c'est un truc qui fait bien douiller quoi. Patron. ... Elle peut être façable. ... ... ... Ah, il y a un truc qu'on fasse. Cette zone là-bas, je me demande si je peux y accéder, ma part de l'écran. A priori. Une autre batterie, ça va m'aider à récupérer cette vieille armure. Pas besoin de rats, non c'est bon les rats c'est fini. Les ratous, j'ai eu tout avec les ratous. Ouais, je suis assez résistant à douleur, vrai mec viré. Bah non au contraire, si t'étais un vrai mec, un rhume ça te coucherait. Mais pas agréable en effet, mon oreille gauche qui avait craqué avec de la musique trop forte il y a 3 ans. Là ça s'est infecté, je suis allé chez le tout bib. Mais là c'est dû à un nettoyage un peu trop fort cette fois ça. Ah non mais non, mais non quoi. Alors ne vous mettez pas de trucs dans les oreilles. Genre jamais. Mais voilà. Tout simplement. Pas de trucs dans les oreilles. C'est aussi simple que ça. Arrêtez. C'est dangereux. Je crois que j'en aurais besoin. Voilà c'est un peu trop solide là. Ok j'ai fait le tour en fait là. Je crois hein. Ouais j'ai fait le tour. Ok. Donc j'ai trouvé. La petite fuguette. Non non non, la petite fleur. Ce qui est bien c'est qu'avant j'allais dans ces zones là et j'avais peur. Et maintenant. Et maintenant juste là j'en ai strictement rien à foutre. De ce qui peut se passer. Parce que je sais que je défonce à peu près tous les ennemis dans cette zone là quoi. Ah j'ai entendu un raton. Ah non c'était un glouglou. J'avais déjà eu des otites mais là c'est la première fois que je vais chez le médecin pour ça. Ça m'étonnerait pas que le tympan ait pris un coup. Vu que j'entends plus grand chose de l'oreille gauche. Quelques semaines ça ira mieux. Ouais mais ça empêche pas que. Arrêtez de vous mettre des trucs dans les oreilles quoi. C'est pas comme si. On nous avertissait tous. Depuis des années. Et des années. D'arrêter de se repousser tout au fond du canal auditif. Du conduit auditif. Et en plus de risquer de péter des trucs. Donc tu vas m'arrêter ça tout de suite. Sinon je me fâche. D'accord ? Tu veux que je me fâche c'est ça ? Tu veux que je fasse les gros yeux ? Arrête tout de suite hein. Voilà. Tu aurais été prévenu. Ah il est là regardez. Prouvé. Je me dévale. J'avais 8 ans quand il est mort. Toi mec t'as eu une vie de merde un peu quand même non ? Mec j'ai quand même l'impression que t'as eu un peu une vie de merde. Je peux me tromper hein mais euh... Seul truc qui doit rentrer dans ton oreille et que la nature a bien fait c'est ton petit doigt. C'est faux. Même pas. Tant que... A partir du moment où vous repoussez tout dans le fond. C'est une mauvaise idée. En fait la nature est plutôt bien faite. Elle a fait en sorte que tout s'en aille tout seul. Tout ce que vous avez à nettoyer c'est le pavillon avec du savon et vos mains le matin. Sous la douche. C'est le seul truc que vous avez à faire à vos oreilles. Tout le reste... Tout le reste c'est non. Tout le reste c'est mauvaise idée. Tout le reste c'est arrêter ça tout de suite. Oh regardez y'a tellement de trucs là. Ouais mais j'avais cru avoir un bouchon mais en fait non. Par contre oui effectivement c'est normal que tu aies un bouchon si tu passes ton temps à tout reclaquer dans le fond tout le temps. Et... Conseil... Conseil avisé. Si un... Voilà. Si un jour vous pensez avoir un bouchon ou un truc dans le genre. Poire à lavement. Poire à lavement dans les oreilles. De l'eau. Et tout ressort. Voilà. Qu'est-ce que j'avais dit ? Ouais j'avais dit renversement après. Donc on va avoir... On va attendre encore un point. Et puis on utilisera le renversement. Enfin on... Quoi ? Ils sont corrompus en face. J'ai plus de place. Pourquoi il est corrompu en face là ? Quoi ces conneries ? Oh il m'est cher maintenant. Oh bah j'ai failli attendre hein. J'ai pas pigé pourquoi euh... Qu'ils étaient corrompus. Ah ! Tu es corrompu aussi là ? Ecoute on va te dire au revoir toi hein. Salut mec ! Ça m'a fait plaisir. Ça m'a fait plaisir. Regardez. Hop ! Il a rien vu venir hein. C'est déjà plein. Comment ça c'est déjà plein ? Comment ça c'est déjà plein ? J'ai fait poire à lavement mais ça a empiré. Première fois que je trouve utilité d'ailleurs. Non bah ça marche. Alors effectivement au début tu peux sentir un petit peu une gêne dans l'oreille et tout. En fait ça passe. Ça passe. C'est euh... Moi je le fais régulièrement, enfin... Après bon peut-être que j'ai une euh... Peut-être que j'ai un conduit auditif énorme ! Qui me permet de le faire sans trop de soucis. Mais euh... Mais je le fais régulièrement et euh... Et voilà j'ai plus de problème. Alors que... Avant ouais non j'avais vraiment des problèmes d'oreilles. Enfin j'avais pas des problèmes d'oreilles. Je faisais des bouchons. C'était euh... Immonde. Immonde ! Et maintenant globalement euh... J'ai plus le problème quoi. L'embout de ma poire est trop gros. Oui effectivement faut prendre un embout avec... Enfin un petit embout. C'est mieux pour le conduit auditif. Tu vas euh... C'est pas compliqué hein. Tu vas euh... A ta pharmacie tu leur demandes. Ils vont te donner ce qu'il faut. Ils vont te conseiller, ils vont te donner ce qu'il faut. Ou sinon tu peux aller chez l'ORL de temps en temps. Et l'ORL euh... Te fait ce qu'il faut quoi. Ça marche aussi hein. Ça pourra me servir. Bon alors je suis dans la zone. Ah peut-être là. Ah bah oui c'est là en plus. Hop. Mes petits mugs. Roh toujours pas hein. On est toujours pas euh... Du même groupe quoi. Pas cool le jeu pas cool. Pas cool le jeu pas cool. Ensuite. On va aller là. À titre flefleur de métal. C'est ouf. C'est ouf. C'est là. Descente rapide. Descente rapide. Un raton. Un raton. Quoi ça ? Un dents de scie. Deux dents de scie d'ailleurs. Est-ce que je peux pas les pirater les dents de scie maintenant ? Je crois que si hein. Je crois que si. Si. Trop rigolo. J'ai compris ou pas ? Si. Donc oui. Je suis sûr que j'ai le choix. 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 Les carrés. Je suis sûr qu'elle a Merkel et m'aiment. Je suis sûr que cela va means mieux. Je suis sûr qu'elle a commencéурome. Désolé ! Sous-titrage ST' 501 Attendez Toi Et cassez vous la gueule Parcâtre 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 Shit Shit Là quand ils sont des synchros comme ça c'est chiant Parcâtre 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 Hop Par contre la corruption ça a l'air de ne pas marcher du tout Et évidemment Ma fleur elle est là C'était assez évident Qu'elle était protégée par eux Et dernier truc Encore un mug ici Il y a un feu aussi à les récupérer Donc le feu de camp Trouvé Quoi ? C'est quoi qui m'a scanné là ? Charonyard On fout un peu C'est quoi à côté ? Je trouve c'est ce que je cherche à côté A priori non C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? J'avais vu un truc vert par là mais non J'ai dû me tromper Et on a quoi ? Ah De la charonyard qu'on peut avoir corrompu Voilà Voilà Et bah voilà C'est mes débris C'est exactement ce que je cherche Je dois poser quelque chose Et je tombe direct dessus quoi Oh là Mais regardez les mugs Regardez J'arrive pas à faire Un ensemble complet Est-ce que ce monde est sérieux ? Qu'est-ce que je peux vendre ? De quoi je peux me débarrasser ? Oh bah vas-y On va décomposer ça Ça va rapporter moins de sous Mais c'est pas grave Au moins je pourrais tout prendre C'est ok ? Là on est bon Là je pourrais avoir une fleur Là je pourrais avoir Le truc machin là Est-ce que j'ai pas un feu de camp Avec un marche ? Si regardez Parfait ça Don't destroy le marchand Please A priori le marchand est par Là Il est là le marchand I remember Qu'est-ce que je vais te vendre à toi ? Ça je peux vendre Ça j'en garde En fait les trucs en double Faut que je les jette Genre la tresse lumineuse Vas-y Vends-moi ça J'avais eu des crânes aussi Il me semble Mais ils sont ouf Alors attendez Ça je peux vendre aussi J'avais eu des crânes d'animaux là C'est quoi la peau de renard ? Ça je garde Ah non ça je peux vendre La peau de dinde La peau de rat Hop Machin antique Os de raton Garde Les os de dinde Les os de renard Regardez les os de renard J'en ai plein On peut en vendre Ça c'est pareil Les os de lapin Ça se vend Parce qu'il y en a en double Les os de sanglier C'est pareil Bon j'ai refait un peu de place Et du coup qu'est-ce qu'on peut acheter J'avais des tenues J'avais des armes à acheter Non ? Ça je l'ai déjà Ah non après c'est des armes pas ouf Il me propose des trucs pas ouf Le coeur de tes étudiants J'en ai pas encore Oh la la c'est chiant Ça j'ai déjà Ça j'ai déjà Ça j'ai pas Ah Ça j'ai pas acheté Hop C'est acheté Très bien Et bien on est très content On est extrêmement content Et on va faire une pause Et oui Désolé YouTube Je vais vous abandonner ici Mais promis Je reviens Soon TM Bisous Après